hello les amis capricorne j'espère que vous allez tous très très bien je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne le boudoir de l'intuition je tenais avant de commencer à vous remercier encore et encore pour vos gentils messages et puis voilà je tenais à embrasser beaucoup beaucoup de personnes avec qui j'ai pu échanger par mail pour des guidances mon site pour l'instant est toujours en maintenance j'ai pas trop compris pourquoi mais bon j'essaie de trouver une solution mais toujours est il ça va bientôt se débloquer je l'espère en tous les cas donc j'avais envie pour terminer ce mois de mars parce qu'on arrive finalement à un peu plus que la moitié du mois de mars faire un bonus pour chaque signe on va aller voir un petit peu plus loin et le premier signe qui est sorti et non loin un signe fabuleux fantastique c'est le capricorne mes amis nous allons voir un petit peu donc les énergies pour terminer ce mois de mars à savoir ce qu'il va falloir éventuellement travailler bosser ou ou si vous êtes bon bah sur la bonne voie on va voir faire ça ensemble ok allez c'est parti on y va c'est parti c'est parti pour les capricornes allez c'est bon les capricornes quelles sont les énergies pour terminer ce mois là de mars bientôt le printemps d'ailleurs allez on y va donc ici on nous parle de création on nous parle de réalisation alors peut-être qu'il ya certains capricornes actuellement qui sont en train de alors soit il y en a certains effectivement qui pour des dames des jeunes femmes ou des femmes tout simplement tombe enceinte pourquoi pas elles désirent où elles ont une envie de grossesse en tous les cas c'est le moment effectivement de mettre ce projet en place en tous les cas il est sur le point d'arriver pour certaines personnes et on nous parle aussi de la conception alors aussi d'un projet c'est peut-être le moment de créer quelque chose on a vu en début d'année qu'il ya pas mal de signes qui qui ont ce besoin de repartir ailleurs quitter un travail pour trouver quelque chose où se sent mieux ou voilà on n'a plus la boule au ventre quand on part travailler le matin et bien là on vous dit effectivement ben maintenant il est temps il est temps de d'être en action et d'être dans la création parce que c'est le moment de démarrer le nouveau projet on vous dit que là c'est la carte de la semence on vous dit que vous avez suffisamment patienté et qu'il y a une très très belle surprise qui arrive à vous vous avez vraiment le soutien en tous les cas de vos guides d'accord de vos défunts et c'est un véritable cadeau pour vous en tous les cas il y a de belles prévisions qui arrivent à vous quelque chose de fantastique donc ça concerne certainement un projet mais waouh super on vous parle de guidance encore donc on est vraiment dans quelque chose où c'est vraiment c'est bon c'est le moment de démarrer c'est le moment de d'avancer puisqu'on nous parle également de prévision donc c'est quelque chose que vous avez prévu que vous avez comment dire que vous avez voilà ça a mijoté doucement dans votre vous intérieur et c'est sur le point vraiment de se concrétiser là c'est la carte de la guidance très très jolie carte qui vous parle de de retrouver en fait les repères et les conseils pour pouvoir avancer vers ce chemin on vous parle balade de représages et de chance on vous parle également encore incroyable quand même un avec cette carte de l'enfant de projet il ya un projet il ya quelque chose de il ya la naissance de quelque chose on va quand même l'année la grossesse ici la naissance ici donc la grossesse bon bien sûr la grossesse donc l'enfantement effectivement mais ça peut être aussi comme je vous disais le projet le projet de de créer enfin quelque chose quelque chose qui nous tient à coeur voilà de développer une activité et là on nous dit bien que vous allez le développer ce projet que ça va arriver ça arrive vraiment vous avez eu un temps de de pause mais vous avez pu tout simplement contempler en fait votre passé pour savoir réellement concrètement ce que vous souhaitez réellement d'accord là on vous dit que vous êtes en total équilibre avec la nature et vous même et ça c'est hyper important on vous dit que vous êtes une personne entière est vraiment déterminé vous savez vraiment ce que vous voulez ça y est c'est écrit là c'est même plus écrit vous êtes sur le point de y aller vous avez la vision lucide vous avez un nouveau regard sur la vie vous sortez enfin la tête de l'eau mes et oui puisque tout ça ce projet il ya eu suffisamment de patience pour pouvoir le concrétiser le le comment dire le le peaufiner et là maintenant il est temps de de le mettre en en action de le maître en d'avancer quoi tout simplement et là vous avez l'initiation l'enseignement l'ancrage encore l'ancrage vous avez vu là au niveau des cheveux c'est comme si ça parlait d'un ancrage pour l'ancrage il est là mais en fait on parle vraiment de c'est comme un arbre c'est et là on retrouve encore la même chose ici là vous êtes vraiment dans on parle de fois de développement personnel vous êtes vraiment vous retrouvez votre équilibre et on nous parle vraiment aussi de de sagesse on nous parle d'intuition aussi pour certaines personnes vous avez eu de l'aide et un soutien ou vous allez recevoir pour cette ces deux dernières semaines qui arrivent là de l'aide un soutien et vous allez pouvoir vraiment changer et danser la vie et changer la vie en fait changer cette ancienne vie celle qui ne vous convenait plus d'accord celle qui on le voit le nouveau regard sur la vie et là on danse cette nouvelle vie mes amis on célèbre on sait c'est en fait notre épanouissement parce qu'on se sent prêt et prête à avancer vers quelque chose de fort et de bon on va aller voir avec la création s'il ya quelques chaque carton vous voyez on va essayer de mettre une énergie complémentaire pour voir s'il ya quelque chose à travailler aller on va voir j'en ai deux allez pourquoi pas allez c'est parti avec la créativité la réalisation la construction de quelque chose et d'un nouveau projet regardez la carte qui est sortie en association ici vous avez le choix vous allez prendre donc une décision on vous dit que vous allez faire le bon choix et en tous les cas fin bon ou pas bon de toute façon il est temps de prendre cette décision et de pouvoir enfin passer à l'action vous ne pouvez plus rester dans la situation où vous vous trouvez là il ya quelque chose qui est en pleine réalisation ben il est temps de choisir de choisir la bonne voie la bonne direction pour vous avec la patience le cadeau la surprise d'accord le soutien la prévision d'accord et la chance ben nous avons confirmation avec la carte d'aider qui nous parle tout simplement de chance et d'opportunité mes amis ici avec la guidance d'accord où on nous disait que vous allez retrouver donc vos repères vous allez avoir des conseils d'accord vous allez pouvoir vous orienter ici vous avez en complément les poissons qui vous parle d'abondance on nous parle d'échanges également surtout sur le plan matériel d'accord car ça symbolise vraiment la richesse alors super la chance avec cette carte d'accord heureux présage une bonne nouvelle qui arrive à vous et la bonne nouvelle et la chance qui arrive à vous et on vous parle du puits qui est nécessaire d'approfondir quelque chose on vous dit que vous allez formuler un souhait un vœu d'accord et qu'en fait il va falloir être tout simplement prêt pour qu'il se réalise on fait référence à un objectif qui sera possible mais qui nécessitera certainement un effort quand même de votre part c'est à dire il suffit pas de fermer les yeux de prier et de demander quelque chose il suffit aussi de mettre comment dire de l'intention et d'agir d'accord et c'est exactement ce qui va se passer pour vous ici avec le projet nous avons la carte donc c'était le projet l'enfant intérieur développement et la naissance de quelque chose vous détournez compte vous détournez vous vous passez à côté de ce mont qui ces derniers temps faisait obstacle c'était un blocage il y avait une résistance vous passez d'accord vous passez le mont alors soit vous l'escaladez parce que vous êtes hyper fort et très musclé des cuisses et vous arrivez à escalader ce mont ou tout simplement vous allez passer par d'autres chemins parce que finalement vous avez vous voyez la carte du choix qui vous permet de faire le bon choix et de passer là où vous souhaitez pour détourner l'obstacle qui était jusqu'à présent devant vous ici on avait le temps donc de l'équilibre de la promenade le temps de pause et ce temps de pause en fait on vous dit ici on vous annonce que il va falloir vous concentrer d'accord vous reconcentrer sur sur ce que vous avez pu vivre ce que vous souhaitez vivre et mettre tout simplement de l'ordre dans votre vie c'est pour ça qu'il y a ce temps de pause c'est un moment de solitude un moment où on est tranquille on est bien d'accord on contemple et on fait le point un peu sur notre vie et on met tout simplement de l'équilibre on met voilà de l'ordre ici la petite carte complémentaire on met de l'ordre et avec cette carte qui nous parle en fait des nuages on nous parle ici de changement parce que le nuage voyez un coup il est comme ça après il passe par là ça dépend du vent vous choisissez tout simplement il y a encore la carte du choix donc pour vous les capricornes il y a un choix qui va être possible qu'il va falloir faire ce bon choix comme vous avez la carte de la chance d'accord et de l'abondance il y a un souhait qui est formulé d'accord on dépasse les obstacles donc logiquement le bon choix sera fait pour vous amis capricornes vous saurez totalement faire le bon choix est-ce qu'on va vers le nuage qui est un peu sombre ou est-ce qu'on va plutôt vers le soleil ici on vous dit qu'il faut retrouver un petit peu plus de clarté vis-à-vis d'une situation ou d'une relation d'accord et que vous êtes capable finalement de pouvoir avancer et de voir la vérité en face et d'avancer pour pouvoir aller dans la direction souhaitée et désirée ici on nous parlait de personnes authentiques d'accord d'une personne déterminée et effectivement vous êtes déterminée vous êtes une personne dans vous êtes comment dire on vous parle ici de structure on vous parle solide on vous parle de protection et de sécurité mes amis et c'est tout à fait vous puisque vous êtes authentique on peut compter sur vous également ici on vous dit que vous avez une vous allez avoir une vision beaucoup plus lisse lucide avec un nouveau regard sur la vie vous allez sortir tout simplement la tête de l'eau évidemment et comment et bien tout simplement avec la faux vous allez trancher avec précision d'accord peu importe le domaine vous allez faire le bon choix et prendre la bonne décision on nous confirme encore quand même pas mal de fois qui a le choix il ya un choix à faire d'accord il ya quelque chose vous savez réellement concrètement ce que vous souhaitez mais vous avez peut-être un peu trop de de comment dire vous posez vous travaillez trop il ya trop le mental qui qui fume là qui travaille et on vous dit qu'il n'y a pas de souci vous allez y arriver ici on vous parle de développement personnel d'ancrage soyez plus ancré pour pouvoir libérer le fameux stress là le stress que vous avez où les amis capricorne ici vous avez le soutien mes amis on parle de soutien et vous avez le soutien de qui vous avez le soutien avec les étoiles il est temps de réaliser votre vœu mes amis une belle promesse de succès grâce à votre belle étoile et regardez on vous parle ici de réaliser un vœu et le vœu et les souhaits sont juste au dessus avec le puits quand même et ici on nous parlait de danser la vie il ya quelque chose vous allez célébrer quelque chose quelque chose qui va vous rendre beaucoup plus heureux vous allez vous sentir épanoui d'accord et vous allez enfin trouver la clé vous avez tout simplement la solution vous avez la réponse à un choix à une question en tous les cas vous avez la réponse à votre portée de main il va falloir juste tourner la clé dans le bon sens car elle peut autant libérer et vous libérer pour pouvoir avancer et si vous décidez de ne pas la tourner dans le bon sens vous voyez vous allez pouvoir vous retrouver enfermé dans la cage donc en fonction de votre décision cette carte vous offre de nombreuses opportunités et un nouveau commencement mes amis capricornes sublime on va aller faire un petit complément aller pour les capricornes s'il vous plaît un bonus pour la fin de mars ok alors il ya certains capricornes on a vu avec la carte des petites souris qui sont quand même dans une une mode un petit peu stress il ya des petites tensions d'accord et on vous parle ici vous voyez d'anxiété d'accord il va falloir passer cette anxiété il va falloir travailler le chakra sacré mes amis d'accord et cette carte en fait avec le neuf d'épée vous dit de vous sortir un petit peu de cette de ce qui vous stresse de ce qui vous enferme un peu dans dans cette espèce de mental le fait de de trop douter de trop penser en fait on vous parle aussi de parfois de de pas de fardeau mais parfois vous vous arrivez à des points de rupture des fois c'est compliqué donc il va falloir passer passer au delà il va falloir affronter d'accord il va falloir laisser tomber cette angoisse mentale qui n'a pas lieu d'être au final ça sert à rien d'accord il va falloir éviter les remords les regrets ok il va falloir passer au delà d'accord ici vous avez la carte de la planète mars qui vous parle d'action et d'énergie donc là il va falloir partir d'accord au quart de tour il va falloir se sortir en fait de cette situation et cette situation c'est certainement le cadre dans lequel vous êtes alors soit au travail ou autre on a vu qu'il y avait un grand changement et qui a un choix à faire qui est extrêmement important pour vous les capricornes pour terminer ce mois de mars parce que ça vous stresse ça vous mine il va falloir couper vraiment là il va falloir rompre parce qu'il ya de très très belles choses qui arrivent à vous d'accord il va falloir il va falloir avancer les amis vous avez vu là on vous parle encore de faire une pause bon la pause là on l'a vu ici avec cette petite carte ici vous avez eu besoin de cette pause pourquoi pas prendre des congés pourquoi pas bah sinon un arrêt maladie en tous les cas c'est hyper important parce que votre mental est en train de de prendre trop le dessus avec cette anxiété et il ya quelque chose qui vous a miné ici on vous parle bien ici du chakra solaire donc il va falloir travailler aussi ce chakra solaire on a aussi la planète de la lune qui nous parle de sentiments et d'instinct écoutez votre intuition mes amis d'accord est ce que je pourrais rajouter à ça oui parce que actuellement là où vous vous trouvez ont il ya un ennui il ya quelque chose qui vous ennuie profondément on l'a vu là il ya quelque chose qui vous ennuie profondément et on va aller voir on va aller voir pour le neuf d'épée bon moi j'ai deux cartes qui sont sortis un peu comme du coup et ouais vous voyez là il ya quand même le stress il ya l'angoisse il ya l'anxiété d'accord par rapport à je pense à un lieu de vie à un endroit quelque part il ya quelque chose qui ne va pas parce qu'on a vu quand même le mont le mont la tour ici qui parle aussi également d'enfermement peut-être que vous vous sentez enfermé dans une soit une relation soit dans dans une situation qui ne vous convient plus mes amis et ici avec le pouvoir créateur on vous dit que vous êtes le propre créateur de votre vie qu'il faut juste croire en vous en vos capacités c'est soit vous restez dans l'ombre d'accord soit vous avancez et vous vivez chaque jour dans plus de lumière c'est vous qui choisissez ce que vous souhaitez d'accord c'est pour ça qu'on vous parle encore là on a vu on vous parle vraiment du choix à faire il ya quelque chose de de bon de puissant et de fort qui a qui est là mais il va falloir travailler quand même au niveau de de ce stress là au niveau de de ça de ce petit souci on vous a parlé de faire là ici on disait de faire une pause que vous avez été déçu ça vous plaît pas vous êtes voilà il ya un ennui qui est un peu déguisé là on a vu avec cette carte de 7 d'épée on vous dit vous allez récolter les amis il faut passer il faut passer le cas vous allez récolter vous avez tout ce que vous avez semé c'est vraiment une période d'abondance pour vous et l'abondance on l'a vu ici un où est ce que c'est je l'ai vu l'abondance je l'ai rêvé elle est là l'abondance qui arrive à vous mes amis il faut juste juste avoir confiance en vous il faut juste franchir comment je pourrais dire la porte il va falloir avancer là il va falloir ouais je vais en prendre encore une autre allez hop 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 vous êtes dans les rêves amis capricornes vous rêvez beaucoup énormément et ça fait deux fois qu'on vous parle là du chakra ouais ouais c'est ça deux fois on vous dit de travailler votre chakra solaire les amis ok vous êtes tout le temps dans dans le rêve ici nous avons la planète de l'amour et du plaisir est-ce que vous prenez suffisamment plaisir suffisamment de comment dire de soin de vous au lieu de vous occuper de tous les autres est ce que vous pourriez pas vous occuper un peu de vous être un petit peu pour une fois égoïste parce qu'ici vous avez vu c'est le chakra sacré le chakra sacré c'est vraiment prendre soin de deux soins se faire plaisir ne plus oublier et là ça ressort là vous êtes vraiment dans on nous parle encore de choix et de possibilités d'accord il ya pas mal d'opportunités il ya des décisions mais il ya aussi la procrastination c'est quoi ça la procrastination c'est ben on repense toujours on reporte toujours par contre on est toujours dans le rêve d'accord ah t'as j'aimerais etc etc on parle toujours à mais si jamais je pouvais nani nana etc et puis ah là là j'aimerais j'aimerais mais en fait on n'avance pas plus que ça on est toujours dans le dans les rêves quoi en fait dans l'illusion dans le dans comment ça s'appelle dans l'imagination mais il faudrait passer et comment dire au delà il faudrait avancer on vous dit de faire de la méditation d'accord donc faites une méditation essayez de de travailler aussi cette ce chakra solaire d'accord et le chakra sacré le chakra sacré c'est en gros c'est c'est celui qui parle de se sentir vous voyez je me sens je suis je suis moi j'ai envie je prends soin de moi et le solaire c'est je peux je peux être en action je peux réaliser telle chose là on vous dit de le faire il faut le faire bon eh bien écoutez on va voir j'ai un petit message pour vous mes amis de vos anges du ciel de la source d'un défunt quelqu'un qui a besoin de dire quelque chose pour compléter un peu ce ce tirage le message c'est quoi la mort n'existe pas tiens dont la mort n'existe pas ben oui la mort n'existe pas forcément puisque nos défunts nos guides ils sont tous là à côté de nous à nous aider à nous soutenir dans les épreuves ça aussi c'est bien de pouvoir penser à de pouvoir leur envoyer des messages de pouvoir leur parler d'être à l'écoute aussi on a vu que vous étiez dans l'intuition aussi il ya beaucoup d'intuition mes amis et puis surtout libérez vous de ce stress qui est en train de vous ronger parce que ça ça sert à rien là c'est comment dire ou alors vous vous mettez en arrêt en arrêt ou en congé tout simplement vous prenez un peu quelques jours de congé une semaine ou deux semaines pour pouvoir faire le vide et pour pouvoir avancer parce qu'il ya de très très belles choses une fois que vous aurez fait votre choix que vous aurez dépassé certaines certaines choses vous verrez qu'il ya de très très belles choses qui sont là et qui vous attendent mes amis voilà et ben écoutez je vous dis à très vite et capricorne à très très vite je vous embrasse à très vite